Plusieurs exposants se succèdent sur le plateau spécial de la 9e édition du Salon de l'Architecture et du bâtiment Archibas 2023. Justement, celle que nous recevons à présent est originaire de la Grèce. Madame Betty Rachioti, directrice des exportations de la multinationale grecque Elastron, entreprise spécialisée dans la construction métallique. Madame, Monsieur, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes implantée dans 50 pays à travers le monde et c'est votre toute première fois en Afrique et en Côte d'Ivoire. Pourquoi maintenant la Côte d'Ivoire ? C'est parce que la Côte d'Ivoire est maintenant prête de recevoir des produits européens et c'est pour ça que nous sommes. D'accord. La métallurgie, c'est votre affaire. Quelles sont les offres que vous proposez à vos éventuels, vos potentiels clients ? Nos produits, on conseille à nos clients surtout parce que c'est des produits de qualité, rapides, solides et c'est pour cela qu'on a trouvé que la Côte d'Ivoire est prête à recevoir tous nos produits que nous fabriquons. Alors, les produits de qualité, il y en a déjà en Côte d'Ivoire justement. Vous, c'est quoi votre particularité ? Nos produits, oui, C'est vrai ce que vous dites, on a déjà, ces produits sont déjà sur le territoire, mais Elastron vient avec des produits européens, avec des qualités de valeur, avec des certificats qui ont été dits comme produits de qualité et c'est pour cela que nous venons et ça ne nous dérange pas qu'il y ait déjà des concurrents sur le marché. D'accord. On l'a dit, vous êtes implanté en Grèce. Aujourd'hui, vous venez en Côte d'Ivoire. Qui est votre représentant ou quels sont vos représentants ici en Côte d'Ivoire ? Oui, nous sommes une société Grèce et puis nous sommes venus en Côte d'Ivoire avec notre représentant, M. Amos Biennao, PDG AB Communication, qui nous accueille ici et qui nous aide dans toutes nos démarches. Vous êtes en Côte d'Ivoire, Abidjan, ok, mais à côté d'Abidjan, quelles sont les autres villes de la Côte d'Ivoire où vous serez installés ? Oui, nous sommes rentrés, nous avons commencé par Abidjan, mais nous sommes à Abidjan et on compte être sur tout le territoire ivoirien. On a commencé par Abidjan, après on va prendre Saint-Pédro, toutes les villes. Bon, tout à l'heure j'ai dit Koumassi, c'est parce que c'est la seule commune que j'ai retenue. D'accord. En dehors du fer que vous proposez, est-ce que vous avez d'autres spécialités ? Nous sommes une société de construction métallique, on a plus de 300 produits que nous fabriquons et on a aussi les panneaux. Et pour la Côte d'Ivoire, on a commencé avec quatre produits et dans l'avenir, pourquoi pas tout doucement, nous viendrons avec toute notre gamme de production. Nous avons aussi les panneaux sandwich, qui sont des panneaux de toiture et de mur, qui sont pour des constructions d'entreprises, bureaux, chambres froides, hôpitales, écoles. Et avec ces produits-là, c'est pour apporter la facilité, la rapidité, avec un coût moins cher, parce que c'est des constructions solides et rapides. Et on a tous ces produits-là qui sont là pour aider les Ivoiniens à avoir un toit ou à réaliser quelque chose. Alors, après votre participation à Archibat, c'est quoi vos projets dans l'immédiat, toujours en Côte d'Ivoire ? Oui, nous sommes venus à Archibat, c'est pour nous présenter à la population ivoirienne. Et après Archibat, nous étions d'abord à Philos, et après on était aux arbre des entreprises de Côte d'Ivoire, et aujourd'hui à Archibat. Et après Archibat, notre représentant, on envisage de faire encore plusieurs choses pour présenter nos produits à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à notre invitation. Elle dit merci beaucoup, et Frère Restopoli veut dire merci beaucoup. D'accord. Madame, Monsieur, on a pris en nuance le plaisir à vous présenter cet autre plateau spécial Archibat. Merci beaucoup de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. et sur cette info.ci. Merci beaucoup.